Le gifleur d'Emmanuel Macron, Damien Tarel, a donc été condamné cet après-midi à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Ce soir, il va dormir en prison. Et regardez, après la prononcée du jugement, après le procès, eh bien directement, Damien Tarel, à bord de cette voiture de gendarmerie, est parti donc rejoindre la prison. 4 mois de prison ferme. C'est une peine qui se veut exemplaire pour celui qui avait, il y a 2 jours, giflé le chef de l'État et qui, cet après-midi, devant les juges, a revendiqué son geste. Il s'est dit être finalement investi par les Gilets jaunes et le peuple français pour commettre ce geste, un geste politique. Et la justice a voulu en faire un exemple. C'est en tout cas comme ça qu'on peut peut-être l'interpréter. Nous allons tout de suite retrouver Antoine Forestier qui a suivi le procès en comparution immédiate pour BFM TV au tribunal de Valence dans la Drôme. Bonsoir. Antoine, racontez-nous ce que vous avez vu. Oui, c'est vrai que ce qui a été marquant, c'est que dès le début de l'audience, les vidéos de cette gifle ont été diffusées sous plusieurs angles. Et Damien Tarel, lorsqu'il a vu ces images, a dit à la présidente qu'il ne se souvenait pas avoir attrapé la main du président. Ça, c'est ce qu'il avait fait juste avant de lui mettre une gifle. Il a donc dû reconnaître ensuite qu'en effet, son geste était violent. Il a dit également lors de l'audience qu'il explique son geste par le fait qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il sort de la voiture, est venu directement vers lui. Lui, il l'a interprété comme le fait que le président de la République voulait voir directement le plus jeune de l'Assemblée pour des visées électoralistes, qu'il a passablement énervé. Et raison pour laquelle il lui a mis cette gifle, quelque chose qu'il n'avait pas prémédité. Ça, il l'avait déjà dit en garde à vue. Il l'a répété lors de l'audience. En revanche, on en a appris un petit peu plus. C'est que dans les jours qui ont précédé, ils discutaient avec ses amis. Ils avaient discuté de ce qu'ils pouvaient faire pour interpeller le chef de l'État. Ils avaient envisagé, à un moment donné, peut-être de lui jeter un œuf ou une tarte à la crème avant de se raviser. Et donc, c'est à l'instinct, instinctivement, que finalement, il a pris la décision de s'en prendre violemment au chef de l'État. Je pense que Macron représente très bien la déchéance de notre pays. Voilà ce qu'il a dit lors de l'audience. Il a également expliqué que ce qui l'avait énervé ce jour-là, c'est qu'une vingtaine de gilets jaunes étaient présents sur place, souhaitaient aller à la rencontre du président de la République, mais que les forces de l'ordre présentes pour sécuriser ce déplacement du chef de l'État les avaient mis à l'écart. Il a trouvé ça profondément injuste. Et il a voulu, en quelque sorte, se venger et montrer qu'il n'était pas content par rapport à cela. Le procureur de la République, vous l'avez certainement déjà dit, mais il avait requis 18 mois de prison ferme. Finalement, la présidente et les deux magistrats sont allés en deçà de ce qui avait été requis en prononçant cette peine de 4 mois de prison ferme et 14 mois de prison avec sursis, à laquelle il faut rajouter une obligation de travailler et de formation, ainsi qu'une interdiction de détenir une arme, d'exercer une fonction publique et également une privation de droits civiques pour 3 ans. Pas d'amende prononcée contre lui. C'est quelqu'un qui est au RSA, qui a très peu de revenus. On sait que pour ces faits, il risquait jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Antoine, comment Damien Tarel a réagi lorsque la peine a été prononcée ? Lorsqu'il a appris finalement qu'il allait directement ce soir en prison, pour 4 mois. Alors déjà, je vais vous dire que tout au long de l'audience, il est resté très stoïque à regarder ses interlocuteurs droit dans les yeux, que ce soit le procureur de la République en face de lui ou la présidente du tribunal. Et son attitude n'a pas vraiment changé à l'annoncée de ce jugement. Il est resté très stoïque, mais un petit peu le regard perdu au moment de quitter le tribunal. Et ce qui a été marquant, c'est qu'il n'a pas eu un regard pour les proches qui étaient venus assister à cette audience cet après-midi. Il y avait une dizaine d'amis qui étaient au premier rang, notamment sa petite amie qui, elle, a fondu en larmes à l'annoncée du jugement. Il n'a pas eu de regard, que ce soit pour elle ou pour ses amis. Il a quitté la salle, le regard un petit peu perdu. Et ensuite, il est parti, vous l'avez vu sur ces images, encadrées par la gendarmerie direction de la prison. Merci Antoine Forestier sur place au tribunal de Valence pour BFMTV. La magistrate Evelyne Siermarin nous a rejoint. Bonsoir Madame. Quelle est votre réaction ? Donc on a une peine sévère, puisqu'il y a de la prison ferme. Quatre mois de prison ferme ? Écoutez, trois remarques. D'abord, j'observe que les réquisitions du procureur étaient extrêmement sévères. Ça pose de façon générale un peu le statut du parquet, qui en France n'est pas indépendant. Et là, on voit quand même 18 mois de prison ferme. C'est une peine qui n'est pas du tout... Ça, c'était ce qui était requis. Oui, oui, qui était requis. Ce n'est pas du tout une peine qui est dans la moyenne des peines prononcées. On comprend bien qu'il y a le président de la République comme victime. C'est exceptionnel. Enfin, en moyenne, pour des violences sur des dépositaires de l'autorité publique, on a des peines de six mois avec une partie ferme, une partie avec sursis. Donc dès le départ, le réquisitoire était plus sévère. Très élevé par rapport à la moyenne des peines prononcées. Il y en a 30 000 peines prononcées pour des violences contre, comme ça, des forces de l'ordre, gendarmes, etc. Bon, première remarque. Deuxième remarque. Comparer avec ce qui s'est passé, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, M. Valls, qui était Premier ministre... Il n'était plus Premier ministre. Il n'était plus Premier ministre, j'allais le dire. Il était candidat à la primaire. Premier ministre. Mais enfin, bon, il avait reçu une gifle et on avait une peine, non pas en comparation immédiate, mais en plaidée coupable et de trois mois avec sursis, avec un stage de citoyenneté. Bien. Donc on voit quand même que, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens, dont les syndicats de policiers, la justice est objectivement devenue beaucoup plus ferme, beaucoup sévère. Cette fois-ci, quand on compare à 2017, objectivement, la peine est évidemment beaucoup plus sévère. C'est-à-dire 18 mois, donc 4 fermes avec mandat de dépôt, c'est objectivement très sévère et beaucoup plus sévère. Et, troisième remarque, la question de la comparution immédiate, c'est une justice qui est évidemment une justice d'urgence, qui nécessite... Il a reconnu les faits, en même temps. Il a reconnu les faits, mais pour des affaires comme ça, si ça n'avait pas été le président de la République, c'est systématiquement une comparution préalable de culpabilité. J'entends que c'était le président de la République et que c'est très particulier. Et je sens dans votre voix que vous trouvez ça trop sévère et que, finalement, on a fait une justice d'exception, c'est ça ? Non, j'observe que c'est une peine extrêmement sévère, exceptionnelle. Est-ce qu'elle n'est pas nécessaire, justement, pour envoyer un message, alors qu'on voit que... Alors là, le président, j'y fais, c'est la première fois que ça arrive, sous la Ve République. Oui. Et que, quand même, régulièrement, des élus sont attaqués. Oui, bien sûr. Que des représentants de l'ordre public sont attaqués et qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut dire stop. Mais, d'abord, il a un mandat de dépôt, donc là, il va aller quatre mois en prison. Maintenant, moi, je vous livre des éléments objectifs. On peut voir que c'est quand même extrêmement sévère. Je ne dis pas que c'est une justice d'exception. Je dis que c'est une justice extrêmement rapide, très sévère, et dans des conditions qui, effectivement, sont exceptionnelles. Parce que, vous voyez, les juges sont sous pression médiatique. La Défense, pour finir, n'a pas fait le choix de demander un délai pour qu'il prépare sa Défense. C'est-à-dire, il aurait pu être jugé deux semaines à six semaines après. C'était une possibilité qu'il avait. Il n'a pas fait ce choix-là. Et ça, il en est responsable aussi. Parce que je pense que s'il avait été jugé un peu plus tard, il y aurait eu sans doute plus de sérénité. C'est évident. Voilà ce que j'observe. – Peut-être aussi qu'à l'audience, comme il n'a pas regretté son geste, il ne s'est pas excusé. Il a expliqué que c'était un geste politique. Il l'a revendiqué, puisqu'il dit qu'il s'était senti investi par les gilets jaunes, le peuple français, qu'il était donc dans une opposition politique à Emmanuel Macron, qu'il avait même, d'ailleurs, il est un peu contradictoire, puisqu'il avait dit que ce n'était pas prémité, mais il avait même quand même qu'avec ses amis, ils avaient réfléchi à un geste un peu. – D'autres méthodes. – Donc qu'est-ce que ça ? Ça n'a pas arrangé son affaire en quelque sorte. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501